bonsoir et bienvenue sur HP World aujourd'hui sujet intéressant car première pour moi et première pour la personne aussi et oui car ma fille elle aussi est HP elle fait ses tests et donc l'HP et ce qui est assez intéressant c'est que pendant le résultat elle était plutôt contente je voyais le mouvement du corps que j'observais et puis en fait ce qui est assez intéressant c'est que elle prend ça tout à fait basiquement comme si on venait de lui annoncer plutôt qu'il fasse mauvais bah il fera bon demain même genre de truc et j'ai trouvé sa réaction assez bizarre parce que j'en ai reparlé ce week-end donc qui vient de passer il y a quelques jours et en fait elle me dit comme ça c'est plus ou moins sèchement enfin ouais elle me dit oui de toute façon j'aurais très bien pu vivre sans le savoir alors bon moi accroché à mon volant pour éviter de m'émanouir je me dis mais ouah mais non en fait je lui dis non en fait ça va justement te permettre de savoir pourquoi tu réagis comme ça pourquoi tu es comme ça et puis aussi sous-entendu bah en fait elle a accès à une mémoire qui est absolument hallucinante comme tout HP qui se respecte donc une possibilité d'apprendre des choses qui l'intéressent à foison à foison et j'ai trouvé sa réaction assez bizarre parce qu'en fait sans doute à sa jeunesse parce que moi je l'ai appris très tard comme vous le savez donc pas le même ressenti et puis moi mes parents ils sont pas HP ils sont pas HP donc forcément l'approche elle est pas la même et le résultat final est pas le même parce que moi je suis HP donc j'ai une certaine empathie etc etc puis j'ai une connexion avec ma fille qui est assez qui est plutôt bonne on s'entend très 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 bien on dit quasiment toutes les mêmes choses et il n'y avait pas ça en fait avec mes parents donc moi j'ai j'ai sans le savoir ni rien on était tous les deux HP donc on avait déjà ce lien intellectuel que j'ai fait avec mes parents mais mes parents m'ont appris des choses attention hein ils sont peut-être pas HP mais ils m'ont appris des choses comme n'importe quel autre parent d'HP il n'y a pas de soucis mais au niveau apprentissage de choses etc mon père par exemple pour la peinture un tout petit peu ma mère pour la médecine et d'autres choses comme ça donc j'ai fait la psychiatrie plutôt donc j'ai voilà j'ai un certain bagage plus le bagage de culture générale de base quoi et puis bah moi je me retrouve avec une fille qui est HP comme moi mais je dois le faire je dois faire avec et je dois essayer de lui faire comprendre mais j'ai pas encore cette force là mais parce qu'elle est peut-être encore un peu jeune 17 ans mais je dois lui apprendre ce que c'est d'être HP comme moi je dois apprendre ce que c'est d'être HP aussi parce que même si j'ai lu pas mal de trucs j'aime beaucoup genre aussi en finir beaucoup aussi parce que j'en commence beaucoup et puis comme vous savez bah nous l'HP on a marre d'un truc on commence un autre etc etc mais on finit toujours des choses à la fin donc ça prend des fois un peu plus de temps et bah là ça va être la même chose avec elle il va falloir que je lui apprenne ce que c'est d'être au potentiel de pouvoir se dire bah voilà j'ai un cerveau et c'est une bibliothèque énorme 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 avec plein de rayons qui sont vides mais des milliards de casiers vides qu'elle va pouvoir remplir elle va pouvoir les remplir et avoir une connaissance supérieure aux autres et le fait de pouvoir se dire qu'elle peut apprendre tout ce qu'elle veut toutes les choses qui l'intéressent c'est un claquement de doigts moi je trouve ça génial moi quand je l'ai réalisé il y a pas si longtemps que je pouvais apprendre tout ce que je voulais qui m'intéresse et que ça resterait là dedans je me dis mais ouais c'est génial ça va donner une certaine une certaine joie parce que je me dis au fond c'est exactement ça que j'ai au fond toujours voulu pour pouvoir apprendre le maximum de choses pour pouvoir on va dire ce qu'il faut dire on va briller la société dans le sens qu'on pourra parler à tout le monde j'ai tellement aussi envie de pouvoir parler plein de langues mais vraiment plein de langues des langues arabes et associées si on veut dire ça comme ça et autres pour pouvoir parler à un maximum de personnes pour pouvoir parler aux syriens pour pouvoir parler aux syriens etc 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 c'est ça c'est ton envie de pouvoir communiquer à tout le monde et avec tout le monde c'est ça la beauté aussi du fait d'être HP c'est que moi je suis assez fort je suis très fort au langues etc on peut le faire donc là elle refait sa première année du collège ou lycée en France elle est nettement meilleure note qu'elle double elle a des notes pas loin la note maximum qui est de 6 en Suisse donc 20 chez vous donc elle est à 19 et des poussières sont pas mal de 5 et des poussières à 3 quarts des notes elle a juste deux notes qui sont en dessous de la moyenne mais c'est tout surtout tout le reste c'est nickel donc voilà parce qu'elle a refait ce qu'elle voulait faire c'est à dire du droit et à ce moment elle aime ça elle a souvent dit ça moi j'aime bien le droit aussi donc c'est assez génial et puis de devoir prendre une certaine incontrétence à certains endroits c'est chouette c'est chouette parce que c'est votre enfant quoi mais je trouve ça j'ai trouvé sa réaction par rapport à ça qui est assez étrange j'en ai discuté avec ma psy tout à l'heure et puis ouais j'ai dit au fond je pense que c'est sa jeunesse c'est sa jeunesse elle s'en fout complètement elle est adolescente elle n'a rien à carrer mais dans 2 ou 3 ans elle va se rendre compte que bon peut-être un peu plus mais elle va se rendre compte que waouh je peux apprendre ça je peux apprendre ça je peux faire si je peux faire ça je peux être qui je veux quand je veux où je veux à n'importe quelle heure elle le peut elle le peut c'est ça qui est beau il faut il faut il faut comprendre ça c'est très très important c'est très important nous autres les HP on peut faire ce qu'on veut et je le répète je prends toujours cet exemple là parce que c'est la première en tout cas que moi j'ai connu parce qu'il y a eu l'autre il était nettement moins bien mais j'ai trouvé j'essaie d'être un peu trop caricatural mais le camélo ou le pretender en anglais c'est le genre d'etc c'est la base pour moi c'est la base c'est la base dans les années 2000 il y a eu Scorpion là il y a Good Daughters et puis il y en a un autre je sais plus c'est pas terrible franchement ah oui Big Bang Theory voilà que moi personnellement j'ai pas du tout accroché par tous les gens HP etc adorent ça moi j'ai vu un extrait bah en tout cas ça me touche pas je peux être trop vieux j'en sais rien ça ça s'enlève la qualité du jeu des gens qui interprètent les personnages etc loin de là mais c'est l'histoire c'est tout ça etc bon après je connais pas l'histoire donc l'extrait que j'ai vu n'a pas absolument pas parlé mais enfin bref passons ça c'est des séries toutes ces séries là je vois ça fait des cartons mais c'est pas ça a rien à voir ça n'a absolument rien à voir rien du tout je trouve que c'est trop hollywoodien ou trop ouais j'aime pas quoi je sais pas franchement ça me ça me pote moins parce que l'avantage de de jarod c'est que vous voyez faire des trucs pilote d'avion etc etc en apprenant les choses vous voyez lire comment devenir un pilote d'avion ils ont tenu du long courrier pour pouvoir démasquer le méchant etc pour chaque métier il fait la même chose il apprend et puis il sauve les gens comme ça il se force on va dire parce que je pense pas que que conduire pilote un avion ce soit son son révultime c'est que oui mais quand on le disparaît il le disparaît la série et tous les autres trucs qu'il fait voilà il fait tellement de trucs que ce sont des saisons qui avancent tout en essayant de découvrir qui il est qui sont ses parents etc 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 donc il y a quand même beaucoup des dramatiques il y a quand même une recherche de son lui de son futur mais surtout plus de son passé d'ailleurs et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette série et bah voilà ma fille elle a pas ça dans le sens elle a pas le recul que moi j'ai sur la vie parce que là évidemment on a une différence d'âge grande mais voilà je pense qu'elle va réaliser dans quelques années comme je disais tout à l'heure la capacité qu'elle a de pouvoir faire tout ce qu'elle veut et avec brio et puis se rendre compte de la chance qu'elle a aussi cette chance là parce qu'elle a la chance d'avoir un père qui est HP et qui la comprend et qui peut l'accompagner et qui peut lui montrer une voie ou comprendre ses soucis, comprendre tout plein de choses que sa mère ne comprendrait pas que mes parents ne comprenaient pas non plus par rapport à moi etc elle a cette chance là que pas beaucoup de HP ont donc quand je dis pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est pas d'être à la part qu'on soit bien bien clair et puis donc voilà moi je suis tout à fait content ça me ravit peut-être plus qu'elle à la limite encore que comme je vous dis elle était comme ça en cachant un peu sa main mais j'ai vu faire donc ça ça ne partira pas de ma mémoire et je suis ravi et je suis ravi pour elle maintenant je lui ai toujours dit je lui dirai encore tu es une femme tu es métisse et donc ces deux choses là font que au niveau boulot ça va pas être facile d'en trouver un donc il va falloir que tu fight pour y arriver et maintenant qu'elle est HP elle va dépasser tout le monde par contre l'avantage qu'elle a sur moi c'est qu'elle a déjà appris à ne plus faire confiance aux gens à faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils veulent ça ça s'inquiète qu'elle a appris à cause de mon ex donc ça au moins il y a ce côté là qu'elle a en plus que moi j'ai attrapé à force et c'était un peu trop tard mais voilà mais voilà c'est quelque chose que je voulais partager parce que c'est pas tous les jours qu'on peut parler de ça et puis c'était surtout par rapport à sa réaction à elle en fait qui est tout à fait détachée tout à fait ouais c'est bien on mange à quelle heure c'est un peu ça le truc c'était vraiment je me suis dit dans la tête mais waouh moi quand on m'a dit ça bon déjà j'ai pris une claque totale parce que comme tous les HP j'étais sûr que j'étais complètement con ou pas loin dans le sens que je m'en suis en tout cas pas intelligent quoi en fait je le suis et puis il a fallu que je lui dise mes livres comme je vous le disais plusieurs fois pour lire ma vie dans l'un des autres et voilà donc ces livres là je pourrais lui les donner parce qu'elle elle a fait le test pour adulte et donc elle a répondu à des questions qui sont quand même de assez haut niveau sachant qu'elle a 17 ans et que visiblement bah je pense qu'à partir de 16 ans ça doit déjà passer au niveau adulte je sais pas il me semblerait je connais pas les âges pour la Waze etc mais il faut croire que bon bah moi il fallait très bien réussir le truc donc voilà quoi et puis j'en suis heureux parce que parce que c'est génial parce qu'elle va pouvoir faire tout ce qu'elle voulait faire elle va pouvoir le faire c'est ça qui est beau c'est pas donné à tout le monde deuxième adjoint j'en ai marre de faire je sais pas imagine que j'en avocat j'en ai marre d'être avocat je vais devenir je sais pas moi fais une bêtise chirurgien ok chirurgienne ok hop j'y vais hop tic 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 elle marche ça arrive hop tic 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 bon j'en ai marre je vais faire ça hop je vais faire ça hop je vais faire ça elle va pouvoir le lire donc ça l'intéresse bien sûr elle va pouvoir le faire elle va pouvoir le faire comme nous tous HP on peut faire tout ce qu'on veut tout tant que c'est des métiers ou des secteurs qui nous intéressent on peut le faire même ceux qui nous intéressent les moyens dans les trucs moyens il y a toujours des trucs qui sont plus intéressants que la globalité du reste et de la branche il y a toujours des petits endroits qui sont plus intéressants que d'autres mais voilà mais là aussi on apprend on peut le faire difficilement mais on apprend aussi on peut faire ce qu'on veut on a cette chance là là aussi on l'a tous et donc vivons vivons les mecs vivons mesdames et messieurs nous nous laissons plus enterrer par les normaux pensants les normaux pensants on vous emmerde ceux qui nous enterrent on vous emmerde on vous emmerde parce que vous vous êtes juste des jaloux vous vous alors que pourtant vous êtes juste moins intelligent vous n'êtes pas con c'est tout puis vous voulez foutre les autres d'or pour faire quoi ? parce qu'après du contraire on n'est pas chef donc vous allez nous éliminer pour faire quoi ? on veut la concurrence mais il faut encore être sûr que le mec qui est au-dessus de vous vous aime suffisamment pour qu'il vous propose il propose votre nom pour qu'il vous preniez sa place ce qui n'est pas gagné il faut calculer comme il faut les mecs et mesdames calculez bien la chose pas parce que le type le haut la chair vous fait des yeux doux il vous adore etc il faut forcément mettre votre nom pour la remplacer parce qu'elle peut tout à fait prendre ou tout à fait il ou elle peut tout à fait prendre son copain françois sa copine jacqueline et consorts à votre place là et cette personne ne travaille pas dans l'entreprise donc méfiez-vous aussi de faire un amopensant des autres amopensants donc avant de gicler les plus intelligents réfléchissez à savoir si vous serez pris à notre place et puis pour les patrons prenez des gens comme vous pour vous proposer des bonnes idées de très bonnes idées que vous ne comprendrez peut-être pas au préalable mais qu'à la fin vous rendront heureux bah ouais parce qu'on a tous le droit de vivre tous le droit de travailler alors nous ce qu'on fait à la plupart on devient indépendant comme moi demain donc c'est le top voyez n'ayez pas peur d'engager les gens parce qu'ils vont vous apporter un plus à tous les niveaux une nouvelle façon de penser de voir les choses vous trouverez ça débile et puis au fur et à mesure de vous en parler autour de vous il y en a un qui vous dira ah il ou elle a une super idée parce que ça va marcher surtout si vous travaillez dans un secteur qui vous intéresse ça vous garantit que il faut oser voilà donc sur ce cette petite vidéo est terminée je vous souhaite une très bonne soirée je vous laisse vous abonner je vous laisse liker je vous laisse commenter et je vous dis à très bientôt ciao